de coco emilia n'est ce pas francis bimba oui francis bimba se prononcer et il ne comprend pas le mari de coco emilia comment des camerounais normalement constitué peuvent permettre à ce que on est suite les héros on est suite les légendes on est suite les écoles les icônes il ne comprend pas du tout du tout du tout et il dit c'est les camerounais qui permettent cela et demain ça sera compliqué de se faire respecter ceci vous vous insulter on peut comprendre mais vous permettez aux autres qui viennent d'ailleurs d'insulter vos icônes des gens qui sont comme des modèles pour beaucoup de personnes c'est un problème très très grave dont il demande aux camerounais de revoir leur façon de faire de décès de changer de respecter les gens de respecter les gens qui ont porté le drapeau du cameroun en fait c'est une personne se comporte comme si parce qu'ils ont échoué dans x ou y domaine dans la vie c'est qu'ils ont réussi si sont ceux là qui les ont empêché de d'avancer dans la vie ou de de réussir aussi dans la vie vous avez des personnes qui prient pour que certaines personnes réussissent dans la vie et quand cela réussit ça commence à être un problème pris encore pour que de ceux qui ont prié pour réussir dans la vie chute encore donc c'est quand même terrible de délivrer toutes ces choses là a su les réseaux sociaux francis a fait cette sortie il ya eu quoi que ça va dans le sens de la sortie de bonny philippe de de patrick mbomandem des autres dont j'espère que les gens vont comprendre et certaines personnes aussi vont arrêter de prêcher la haine sur les rs parce que c'est quand même grave si vous regardez les réseaux sociaux c'est ces deux ou trois dernières c'est ce que j'ai dit oui c'est ça c'est clair oui il y a des a lot of animosity il y a lot of bitterness i don't know why people are so bitter like that but people are totally they are really bitter the way to write their comments and all that they encourage negativity it is not correct be positive in your life because you are the reflect of what you portray if you send our positive vibes you gain positive vibes we send our negative vibes you get negative vibes so we should try as as much as possible to be very positive in our life to true we hit parce que la haine la haine détruit comme je dis souvent dans la haine on ne peut pas être logique il n'y a rien des lucides dans la haine on va parler maintenant de l'opportunité en or à douala terrain à vendre 560 mètres carrés vous voulez construire un centre commercial un hôtel vous voulez construire votre propre maison à vous vous voulez ouvrir une station de service c'est à vendre les amis je répète encore c'est à vendre ces terrains voilà donc l'opportunité qui que je vous présente là c'est 560 mètres carrés je répète et le terrain est titré nous allons vous laisser le temps de vérifier parce que c'est très important donc ce n'est pas déjà l'été royale pour le nom c'est en plan bonapézot à côté de la route la cinture ce terrain d'un côté il y a une route en pavé de l'autre côté c'est une autre route butumée c'est abordable le client dont on peut discuter du prix si vous êtes intéressé à appeler moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34 et les numéros le premier numéro passe sur whatsapp donc vous pouvez nous envoyer en whatsapp ou vous nous appelez simplement et l'autre numéro c'est uniquement par appel simple les amis donc voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous contactez moi si vous êtes intéressé